bonjour c'est l'alice aujourd'hui on se retrouve pour parler lecture lecture pour les lycéens et pour les autres on commence tout de suite avec du md test de holly simone chez la belle colère donc c'est si vous connaissez je pense que vous connaissez tous le film nos étoiles contraire qui a été tiré du livre du même nom je crois alors moi je l'ai pas lu j'ai vu la bande annonce du film et je pense que c'est des histoires assez similaires là on est avec Richard Cazé il a 18 ans et il est malade donc il est en soins palliatifs il sait qu'il lui reste moins d'un an à vivre et c'est toute l'histoire de ce garçon qui vit un peu sa dernière année mais on dirait qu'on est au lycée quoi c'est super bien il a une copine il veut draguer il veut faire le con il veut faire la chouille voilà au moins il y a son oncle je crois qui arrive qui est complètement dégénéré et qui l'emmène un petit peu dehors et tout c'est vachement bien c'est pas du tout dans le pathétique ou quoi que ce soit c'est vraiment un beau livre un beau message pour qu'au lycée parce que je pense que c'est là où on se pose le plus de questions et là on est vraiment dans la vie de l'ado qui bah du coup lui se pose plus vraiment de questions parce que bah ça y est quoi donc je vous le conseille fortement la belle colère c'est une édition de chez l'éditeur Anne Carrière qui a sorti ce format là avec un peu de papy recyclé voilà c'est pas mal le titre donne pas envie je pense qu'en anglais il donnerait peut-être plus envie de Dieu me déteste voilà pourquoi un peu surtout que c'est pas du tout je trouve le propos du livre il est pas vraiment là dedans c'est vraiment la vie de l'adolescent en tout cas c'est pas du tout le souvenir que j'en ai mais voilà c'est vachement bien je vous le conseille Dieu me déteste de Holly Simone chez la belle colère que je pense que vous pouvez retrouver en poste j'imagine parce que voilà c'est vachement bien en tout cas nous avons Oscar et la dame rose qui est un livre de Eric Emmanuel Schmitt ici aux éditions Alba Michel voilà donc Oscar et la dame rose en fait c'est l'histoire alors là ce coup-ci c'est un enfant de 10 ans qui est en soi palliatif qui est visité par Mamie Rose en fait ce sont des bénévoles qui sont habillés en rose et qui viennent soutenir les enfants à l'hôpital donc c'est pas très joyeux quand il est en nom à Dieu me déteste on peut un peu rigoler là c'est pas très très joyeux en fait elle lui conseille d'écrire plutôt des lettres à Dieu tous les jours et tous les jours Oscar il va prendre un an en fait donc il devient très 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 vieux à la fin c'est très beau Eric Emmanuel Schmitt en plus c'est une super écriture c'est voilà en fait on lit les lettres ça ouvre vraiment sur des questionnements qu'on peut avoir quand on a 17-18 ans un petit peu avant pas trop avant non plus Oscar et la dame rose d'Eric Emmanuel Schmitt donc chez Alba Michel donc ensuite on va parler de deux livres conjointement c'est Geisha d'Arthur Golden qui a engendré un film qui s'appelle l'histoire d'une geisha je crois que j'ai vu, que vachement bien donc c'est l'histoire de Sayuri qui est devenue une des plus grandes geisha au Japon bien sûr donc voilà c'est un peu l'histoire de quand elle est petite alors je crois je sais plus si elle n'est pas vendue ou je sais plus si elle est vendue ouais elle est vendue par son père à une école de geisha et elle a des yeux magnifiques bleus transparents gris voilà donc elle est prédestinée déjà parce qu'elle est magnifique à devenir une grande geisha voilà il lui arrive que des trucs de fou et tout je suis un peu mitigée sur ce livre pourquoi parce que c'est un roman et en fait j'étais tellement happée par lui parce que c'est vachement bien écrit qu'à la fin quand il dit que ça vraiment en même temps on le sait je veux dire Arthur Golden c'est écrit à la première personne du cinglulier on sait que c'est pas lui mais alors je sais pas j'étais tellement happée dans le truc qu'en fait c'est complètement inventé mais je me demande il dit ouais j'ai rencontré Sayuri et tout et je l'ai interviewé bon ok c'est trop bien tu te dis c'est trop cool en fait non pas du tout à la fin il te dit ouais c'est inventé donc t'es complète en fait ouais moi je me suis sentie assez assez mal c'est trahi un peu par l'auteur voilà c'est un peu du spoil j'avoue mais voilà c'est vraiment dommage une voilà un petit peu une déception un petit peu une trahison de l'auteur et c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de lire Ma vie de geisha de Mineko Iwasaki qui là est vraiment chez Michel Laffont pardon et celui-là c'était au livre de poche là c'est vraiment voilà le témoignage d'une geisha d'une vraie geisha pour le coup c'est un peu de choses près de la même histoire vraiment alors bon voilà pourquoi pas sans le côté je dirais voyeur de celui-là parce que là si je me trompe pas de mot on parle très longtemps de son Mizu Yagi qui est en gros son D plus là moi je vais pas le retrouver comme ça le mot je pense pas mais mais voilà et ici on n'en parle pas et ça manque pas vraiment voilà c'est un très beau livre et donc pourquoi au lycée parce que je trouve que c'est cette histoire de on est petit et on a sa vie toute tracée comme ça bon un peu moins elle parce que au départ c'est vraiment non toi tu seras jamais geisha et tout finalement j'y arrive et pas vraiment là dedans c'est voilà je trouve que c'est ça pose des questions qu'on peut se poser au lycée c'est à dire quelle voie je vais suivre donc je vous conseillerais plus ma vie de geisha de Mineko Iwasaki donc là chez Michel Laffont et puis pour ceux peut-être qui lisent moins ou qui convient un petit peu plus de romanesque et bien il y a geisha d'Arthur Golden mais qui est vachement bien aussi donc voilà donc là on va sortir carrément du chemin tout tracé de la vie pour arriver au chemin qui est à la base pas du tout tracé mais on s'en sort quand même c'est Le Gaune du Chabat d'Azus Begag qui est un super livre un super 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 livre que moi j'ai pas lu au lycée parce que mes profs ils nous faisaient pas lire ça moi j'étais en scientifique et tu sais on lisait des classiques très classiques beaucoup de théâtre etc mais c'est vachement bien le théâtre Azouz Begag c'est alors il est chercheur au CNRS et essayiste et romancier voilà pour moi il était journaliste mais alors je ne sais pas pourquoi mais peut-être qu'il y est quand même hein il a peut-être écrit des trucs et tout donc Le Chabat c'est quoi ? C'est un bidonville en fait à côté de Lyon et Le Gaune c'est le gosse en fait comme nous on dirait le gosse pas comme les Québécois les Québécois ils diraient peut-être l'enfant je pense c'est mieux donc là l'histoire d'un petit Algérien qui découvre la vie qui découvre l'école française alors lui il vient du bidonville les prostituées aussi je crois c'est un peu il y a un peu d'Ibrahim et les fleurs du Coran dans ce bouquin c'est vachement bien c'est vachement bien on peut le lire un petit peu avant le lycée je pense c'est super bien et ça rappelle un peu l'époque où nous on était en primaire et qu'il y avait les gens du voyage tu vois c'était vachement exotique pour nous et c'est un peu ça c'est un peu ça et l'intégration et l'importance de s'enrichir d'autres cultures et je pense que le Shabbat c'est vraiment carrément une autre culture que la nôtre et c'est vachement bien franchement faut lire ça le Gaune du Shabbat des Ouzbégak c'est vraiment je pense l'inconditionnel peut-être de cette petite sélection avec Du Me Détesse qui est vachement bien mais alors vraiment le Gaune du Shabbat lisez-le voilà donc là je l'ai aux éditions point virgule donc d'Azouzbégak voilà vachement bien vraiment vraiment très 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 bien ensuite on va passer à mon auteur enfin une de mes auteurs préférées parce que Rick et Emmanuel Schmid en fait partie aussi on va passer à Amélie Notombe et d'abord un livre que je n'ai pas là mais que j'ai lu qui s'appelle Antecrista qui est vraiment le summum de l'adolescence alors je ne le conseille pas de le lire vraiment quand tu vois quand tu es au collège et que ton corps il commence à changer et tout c'est vraiment pas le bon moment pour le lire parce qu'alors elle a super mal vécu et je pense que c'est pas forcément bien et puis c'est pas vraiment l'âge pour le lire enfin je pense pas Antecrista donc c'est en fait c'est l'histoire d'Amélie Notombe qui est qui je vois je pense au collège 13-14 ans enfin vraiment la puberté la puberté voilà où ton corps vraiment il change mais tu t'y attends absolument pas à ce qu'il change comme ça en tout cas et elle a une amie qui s'appelle Krista et qui est vraiment pour elle l'antéchrist total je l'ai vu l'enfer un peu et pour tout le monde c'est un petit ange et tout enfin je vous le raconte ça fait très longtemps que je l'ai vu ensuite je vous conseillerais le Robert des Noms Propres qui est aussi une histoire parce que je trouve ça hyper... alors je sais pas pourquoi c'est vrai que c'est un peu que des histoires comme ça de chemin de vie mais les chemins de vie c'est intéressant je pense de les lire au lycée enfin en tout cas d'en lire un ou deux vous n'êtes pas obligé de tout lire mais d'en lire un ou deux ça... pas que ça évite de se poser des questions mais ça offre soit quelques autres questions à se poser ce qui est super intéressant soit carrément des réponses des fois même si les réponses sont pas dans les livres il faut vraiment se poser des questions se reposer encore et se reposer encore et je pense que voilà dans ce livre vous trouverez un peu de questions à vous poser donc Robert des Noms Propres c'est l'autobiographie non c'est pas l'autobiographie c'est la biographie de la chanteuse Robert qui est une chanteuse... bon alors je pense pas que les lycéens de maintenant la connaissent déjà les gens de mon âge beaucoup ils la connaissent pas c'est une chanteuse un peu qui est dans l'univers de Mian Farmer donc d'Amy Lino Tombe et qui a fait des super clips notamment avec Michel Gondry et voilà c'est vachement bien et du coup c'est l'histoire vraiment d'une gamine c'est complètement sans dessus dessous il y a une scène où elle est petite elle met des bijoux elle se part de bijoux vraiment et c'est une super scène dont je me rappelle c'est pareil c'est un petit peu une histoire de vie atypique mais quand on est au lycée je pense qu'on a tous l'impression d'être un peu atypique et tout et du coup c'est hyper intéressant ça fait poser plein de questions c'est drôle et c'est vachement bien donc Robert des Noms Propres d'Amy Lino Tombe chez Albin Michel donc le troisième livre d'Amy Lino Tombe que je voulais vous présenter c'est Biographie de la fin toujours chez Albin Michel puisque j'essaie d'avoir tous les Amélie Lino Tombe en Albin Michel j'ai dit cette phrase beaucoup trop vite c'est Biographie de la fin que lui j'ai lu au lycée ça en fait un et je crois que ce sera le seul que j'ai lu peut-être que je crois que Gaëcha je l'ai lu quand j'étais au lycée Biographie de la fin donc chez Albin Michel c'est l'autobiographie complète d'Amy Lino Tombe c'est dire qu'Amy Lino Tombe elle sort des autobiographies et des crimes elle s'en relive tous les ans donc tous les ans hop c'est alterne entre les deux sauf le dernier qui était le crime du compte Neuville et qui là pour le coup parlait un peu de son père mais parlait aussi d'un crime donc voilà c'est pas mal donc Biographie de la fin c'est donc toute son autobiographie c'est pareil c'est un chemin de vie avec une période de l'adolescence qui est encore très compliquée chez Albin Michel Tombe Biographie de la fin pourquoi ? parce que la fin c'est elle, c'est ce qu'elle dit derrière et effectivement je trouve que quand on est adolescent on a faim de tout on a faim de nouvelles expériences on a faim de rencontres on a faim de... des fois on a faim aussi de rester chez soi de ne plus bouger etc etc et il faut aussi se poser des bonnes questions Biographie de la fin chez Albin Michel et pour finir donc un autre livre que m'a conseillé Gérard Collard on avait lu la santé que j'aime beaucoup et je suis assidûment peut-être pas si assidûment que ça mais un petit peu aussi conseil c'est le livre de Jean Tellet Fleurs du tonnerre chez Julliard ici qui est une histoire vraie qui est une histoire du folklore breton c'est l'histoire d'une empoisonneuse voilà qui empoisonne depuis qu'elle est toute petite petite parce qu'elle découvre des fleurs dans de la belladone qui est utilisée aujourd'hui dans des médicaments qui tue les gens avec notamment des gâteaux à l'arsenic parce qu'on apprend dans ce livre que l'arsenic est tout à fait inodore et n'a pas de goût donc on peut très bien le mettre dans des petites pâtisseries et je crois que ça fait gonfler la pâtisserie si je me souviens bien moi je trouve que c'est un bon livre à lire au lycée pourquoi ? parce que c'est aussi une histoire de vie après Jean Tellet il a une écriture assez spéciale il va passer de l'écriture hyper classique à b*** de chat on sait pas pourquoi et revenir à du tout à fait classique c'est un peu déstabilisant je pense que c'est quand même pour les gens qui lisent un peu déjà si vous lisez pas de toute façon si vous voulez vous mettre à la lecture parce que vous lisez pas ce qui est important c'est de trouver le bon livre le livre qui va vous emmener le livre qui va vous parler et après vous pourrez tout lire il faut trouver ce livre ou ces livres et après Jean Tellet je pense pas que ce soit une super entrée en matière dans la lecture mais c'est super bien pour je pense les gens qui lisent c'est super bien de lire ça et peut-être dans le cadre d'une lecture scolaire parce que dans les lectures scolaires on lit pas forcément des livres faciles à lire ou des livres qui vont nous parler tout de suite mais des fois on peut faire des belles découvertes et je pense que ce livre est tout à fait un livre comme ça donc voilà c'est fini pour cette sélection de livres pour les lycéens de lecture contemporaine pour les lycéens donc il y avait c'est Oscar et la dame rose d'Eric Emmanuel Schmitt chez Alma Michel le Gondy Shabbat d'Azous Begag chez Point Virgule Dieu me déteste Holly Simone chez La Belle Colère donc les éditions Anne Carrière à la base Arthur Golden Geisha mais surtout Mavie Geisha de Mineko Iwasaki qui est vachement bien les trois lits amis nos tombent c'était Antecrista Robert Desnompropres et Biographie de la fin et enfin Jean Tellet Fleur de Tonnerre voilà et ben c'était l'Alice je vous retrouve j'espère très bientôt dans une nouvelle chronique des bisous salut